Salut, c'est Romuald, bienvenue sur la chaîne Football et Nutrition, la chaîne qui est destinée à sensibiliser les footballeurs sur leur nutrition pour leur permettre d'atteindre un bon niveau de performance sur les terrains. Alors, le sujet que j'aimerais aborder dans cette nouvelle émission, c'est une question qu'un auditeur m'a posée et qui avait besoin de conseils de suggestions sur quelles collations prendre vers 16h avant d'aller aux entraînements. Là, j'imagine que c'est plutôt un auditeur qui va peut-être à l'école, au lycée et qui finit les cours à 15h, 16h et qui a peut-être son entraînement vers 17h, 18h et qui n'a pas forcément le temps de rentrer chez lui pour prendre un goûter et puis aller à son entraînement. Donc, je vais te donner des suggestions sur ce que tu peux prendre. Mais avant ça déjà, sache que j'ai deux livrets que j'offre dont l'un s'appelle 5 recettes de petit déjeuner idéales pour footballeurs et l'autre 5 recettes de boissons sportives fait maison pour les matchs. Donc, sache que tu peux les télécharger en cliquant dans la description. Donc, n'hésite pas à te les procurer si ce n'est pas fait. Et aussi, je te suggère de t'abonner à la chaîne YouTube pour être informé des nouveaux contenus qui sont publiés. Alors, pour répondre à la question de l'auditeur sur quelles collations prendre vers 16h avant un entraînement. Alors, je vais te répondre, je vais te répondre. Ça, c'est peut-être, je me répète encore, c'est le contexte, peut-être que vous avez des activités scolaires ou professionnelles et avant d'aller à l'entraînement, vous avez besoin de prendre rapidement un petit goûter, un petit truc pour avoir un peu d'énergie, pour pouvoir bien tenir. Donc, là, je vais te proposer, moi, mes solutions. Alors, première solution, tu peux manger une banane. La banane, je l'avais déjà explicité dans un précédent podcast, mais c'est une excellente source de glucides. Et ça te permet d'avoir des sucres et de l'énergie rapidement. Donc, ça va être des sucres qui vont être rapidement disponibles dans ton corps et tes muscles vont pouvoir s'en servir. fournir des efforts. Donc, tu peux tenter la banane. Ça, c'est un bon aliment vers 16h. Après, tu as la pomme ou bien la compote de pomme. Donc, ça aussi, pareil, la pomme, c'est riche en glucides. Après, là, ce qu'il y a, c'est que... Moi, en tout cas, personnellement, pour ce qui concerne la pomme, ce n'est pas un des fruits que je mange le plus parce qu'il y a pas mal de pesticides dedans. Après, bon, voilà, une pomme de temps en temps non plus, ça ne fait pas de mal. Ou sinon, prendre des pommes type bio, etc. Mais, bon, sinon, il y a la compote de pommes aussi. Voilà, c'est simple. Tu peux en acheter dans le commerce. Après, fais attention à ce qu'il n'y ait pas trop de sucre ajouté. Mais bon, si encore, c'est un petit peu avant d'aller à un entraînement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après, moi, si je voulais te parler des fruits secs, il y a les fruits secs, bon, tu as les raisins secs, les apricots secs, tu as des figues, tu as les dattes. Les fruits secs, ça va aussi. Ça peut te donner un petit coup de boost. Mais, prends-en pas trop parce que les fruits secs, c'est fibreux. Il y a beaucoup de fibres. Et puis, attention aux problèmes gastriques. Donc, voilà pour ce qui concerne les fruits secs, pas trop au sommet. Après, il y a aussi les barres de céréales. Pareil, les barres de céréales, tu peux en acheter dans le commerce. Ça, ça va te permettre d'avoir un petit coup de boost avant ton entraînement. Donc, c'est une bonne solution, la barre de céréales. Voilà, les petites idées que je voulais donner à cet auditeur-là qui m'avait posé cette question. Mais, je voudrais ajouter aussi, avant tout, avant l'entraînement, c'est qu'il faut bien s'hydrater, boire suffisamment d'eau. C'est bien, si tu vas à l'école ou si tu vas au travail, d'avoir ta petite bouteille d'eau qui te suit avec toi. Et puis, de boire un petit peu de manière régulière, de façon à ne pas être déshydraté. Voilà pour mes réponses à cet auditeur. Et du coup, je t'invite, si tu écoutes, toi qui écoutes ce podcast, à t'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, ça te permettra d'être alerté dès qu'il y a un nouveau contenu. Sinon, je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Allez, ciao !